Le matin c'est mort, là on n'aura plus pas le temps Oui le cours a été déplacé J'aimerais pouvoir faire une fonction afin de mener la vie de notre personnage La température extérieure est de 22 degrés, je vous prie d'attacher vos ceintures Donc là on va retourner dans le BPHero On va se mettre sur l'event graph L'idée c'est de créer un système de point de vie On va pas s'embêter à faire là directement dans le graph On va juste faire une fonction Donc on va dans fonction et on clique sur la fonction Donc la fonction ça va être life Parce que c'est la vie Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais, demandez moi si vous ne savez pas Il me faut deux variables La première variable qu'on va devoir créer C'est une variable de point de vie Et une autre variable de point de vie maximum Donc en fait il y a point de vie qui va être constamment mis à jour Et point de vie maximum en fait ça va être le taquet Ce qu'on ne peut pas dépasser Donc on va appeler ça La variable on va mettre du integer Ou du float plutôt On va le mettre en float Ok on va faire une autre variable Qui va être donc HP max Donc le point de vie maximum Qui sera également en float Alors dans notre variable comment créer ça Comment on va gérer ça Déjà sur l'entrée de notre fonction ici On va mettre un float qui va nous permettre en fait Derrière de pouvoir via cette fonction Faire une entrée de nombre de points de vie Donc vous cliquez ici sur live Et dans input ici Vous allez mettre un new parameter Qui va être du float Et qu'on va appeler Puisqu'on est sur des points de vie On va appeler points Voilà donc là en fait Vous avez possibilité de mettre autant d'entrées Et pareil pour les sorties d'ailleurs Vous pouvez créer autant de sorties comme ça Donc ça peut vous permettre Par exemple si vous faites référence Via un casse-tout à un endroit De faire rentrer une variable dans une fonction Et la refaire sortir derrière Ce qui est assez pratique D'ailleurs c'est ce qu'on va plus ou moins faire là C'est à dire que là en fait On fait rentrer une variable Qui va être le nombre de points de vie Ensuite on va définir Donc ça on va faire On va prendre le HP qui est ici On va tirer un 7 Puisque c'est le nombre de points de vie Qu'on veut définir Ça ça va être la fin de nos points de vie en fait Attends t'as fait comment Pour rajouter le petit bim là Le petit pin vert T'as tourné la tête Mais oui j'ai tourné la tête Parce que j'ai qu'un écran C'est super chiant Tu sélectionnes Bah moi je l'ai que écouté Je l'ai même pas bon regardé Je fais rien Merci Voilà tu vois Il y en a qui m'écoutent Voilà Toi tu as arrêté de m'écouter Ok Parce que j'ai aussi fait ça Beaucoup de fois durant le projet Que le rêve à le faire Mais voilà Enfin bref Donc sur le input ici On va rentrer maintenant Notre petit HP Je le glisse des positions Get Ok Donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va additionner Le nombre de points Qui va arriver ici Alors ce nombre de points Ça peut être aussi Pas forcément Des points en plus Ça peut être des points en moins C'est par exemple Il se prend Je sais pas Il rentre dans une zone Qui fait part des points de vie Mais ici on va lui mettre Moins de points de vie Donc du coup On va additionner Ce moins de points de vie Ou ce plus de points de vie Avec le HP Vous avez compris Que ça c'est Le truc Qui va nous permettre De faire rentrer En gros Les dommages Le gain de points de vie C'est bizarre Les bruits Qu'il y a Mettre un clamp Vous savez ce que c'est Le clamp On l'avait utilisé Pour les rotations De tourelles Ça sert à plein de choses Le clamp Oui c'est bien le clamp Vous vous rappelez A quoi ça sert Le clamp ou pas ? Ça a bloqué Une valeur C'est ça Bloqué une valeur Tout à fait Donc On va mettre Un clamp float Voilà Et donc le clamp float En fait Ça va me permettre Juste de lui dire Le point de vie maximum Ça va être mon HP max Le point de vie maximum Ça va être 0 Et là Il y aura la valeur actuelle Et là On retourne la valeur Pour définir HP Voilà Là vous avez un système De point de vie Qui est tout con Une fonction Qu'on va pouvoir utiliser Aisément Qu'est-ce qu'il manque à faire ? On va peut-être définir Le nombre de points de vie D'ailleurs Donc le HP Ici On va mettre une valeur Donc pour mettre les valeurs Je vous rappelle Qu'il faut compiler Saufgarde On va lui mettre 100 points de vie HP max 100 points de vie Et on est bon Ouais On va rajouter également Une variable A notre BP Heron Qui va être une variable Boleane Alors je me suis fait engueuler Par un pote Avec qui je suis en train De travailler Sur un jeu mobile Il m'a dit Maintenant Tu es boleane Tu me mets un B minuscule Ok Donc maintenant Je fais ça Je ne sais pas pourquoi Mais en gros Il faut mettre un B minuscule C'est comme ça En tout cas Quand c++ Les développeurs Renseignent le fait Que c'est une variable boleane En mettant juste Un B minuscule devant C'est une espèce de protocole Que je ne connaissais pas On va mettre On va mettre Cette variable On va dire En gros Est-ce qu'il est mort Ou vivant Est-ce qu'il est mort Comment vous t'agissez Moi je vais faire Enfin Parce que C'est mieux De mettre Dead Ou is alive Parce que si on met Dead Dead go live On ne t'aura pas Si la valeur Est du coup Vraie Voilà Exact On va juste mettre Alive Pour lui dire En gros Est-ce que t'es en vie Voilà On va mettre On va compiler Sauvegarder On va le cocher De base Donc de base Alive Et en true Donc il est en vie Alexis t'es sérieux là Ok On va repartir Sur l'event begin play S'il vous plaît Donc là en fait Pour faire fonctionner Notre petite Fonction Il n'y a pas D'event begin play Bien sûr Le perso de base Ok Nickel Donc on va le créer On va se mettre En dessous Donc vous mettez Un event begin play Donc en début de partie Ce qu'on va faire C'est tout simplement Faire appel à la fonction Live Voilà On va faire un truc Oui je sais On va faire monter Une porte S'il perd des points de vie Donc en gros L'idée c'est que Tant qu'il perd pas De points de vie Il peut pas s'échapper De la première salle On va préparer un peu Le terrain Donc notre héros Pour le moment Il démarre ici Alors j'ai un peu Le déplacer Pour le faire Démarrer Et à l'angle Là-bas La première salle On va peut-être Dupliquer Tout simplement Cette boîte là Maintenant Alt Hop là La première salle Donc on va faire Un truc tout bête Ah oui Mais il va me falloir Forcément un acteur Je viens Donc il va falloir préparer Un autre acteur Alors je vous invite A aller dans Content On va faire un nouveau dossier On va appeler ça Je sais pas On va mettre Element Element Je vais mettre Pareil une autre couleur Comme ça On est sûr Que c'est des trucs À nous Et donc là Je vais mettre Un nouveau Blueprint Classe actor Que je vais appeler BP Box Trap Donc on va faire Les choses dans l'ordre Ça L'histoire de la porte Qui s'ouvre En fonction des points de vie On verra après Mais ça peut être marrant Voilà que le mec Au plus il perd de points de vie Au plus la porte Elle s'ouvre Genre en fait Il peut passer la porte Que quand il est mort J'ai essayé De game complètement débile Bon bref Alors la box trap On va la mettre Par là Alors pour voir un peu Ça on va le reculer Aussi à mon avis Hop Pour la voir On va lui mettre Un petit effet visuel Quand même On va dire un point light Une petite fumée Ça vous l'avez ici Dans le particule Ils vous ont créé un peu Des trucs Des effets de particules Des trucs comme ça Ouais C'est cool ça Alors on va mettre Du feu Le feu forcément Ça fait mal Et je vais mettre Une couleur un peu chaude Voilà Alors ça donne quoi Voilà Vous voyez hop J'ai un petit effet lumière Avec le feu Bon on aurait pu rajouter Quelque chose de plus sympa Quand même Parce que ça fait un peu bizarre Je vais peut-être juste rajouter Mais c'est juste vraiment Pour le fun Un petit truc de base Des flammes comme ça La con qui apparaît Ça me dérange Mais le temps que vous faites ça Vous n'êtes pas obligé De le faire Alors juste un petit Static mesh Un petit static mesh Des familles Je vais mettre Mon point light Et mon particule système Non Ah bah le SM rock Alors le SM rock Par défaut Le personnage Peut le traverser Bon ça va faire Très moche quand même Mais c'est pas grave J'assume Je vais complètement L'aplatir Comme une espèce De grosse bouse Voilà Vous voyez Ça fait une espèce De bouse de sol Merveilleux Voilà Oh là là Qu'est-ce que c'est beau Une box Collision Donc on va se mettre Une petite box collision Une petite box collision Des familles Donc cette box collision Bah je vais L'agrandir Evidemment Le but C'est que mon personnage S'il brûle les pieds Quand on y rentre dedans Nous on va utiliser Un set timer Pour faire perdre Des points de vie Sur un temps donné En boucle Donc vous l'avez aussi On clique droit Directement Sur la box collision Ici On add event Add un component Begin overlap T'es avec nous Léo ? Euh oui 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 Add un component Begin overlap Ah non mais j'ai fait Un truc comme ça Pour faire le corps à corps De mes guerriers jaguar Waouh jaguar Waouh jaguar Jaguar Ok Donc on va faire un petit cas Si vous me faites peur Bp et rond Donc l'object On est d'accord C'est Other Actant Euh Donc là en fait Bon on va raccrocher Avec un custom event On va mettre un petit custom En dessous C'est juste pour rendre Les choses Un peu plus claires Vous n'êtes pas obligé De le faire On pourrait directement Lier le set time By event Derrière Moi je trouve ça Plus clair De le faire comme ça Après c'est Bravo Donc là du coup Je mets un buff Débuff life Donc c'est là Où il va perdre Vous gagnez des points de vie Donc je fais appel A ce A cet event Ici Voilà Donc Comme promis On va mettre le set timer By event Ici Et Alors Là Il va me falloir Alors là déjà Il va me falloir faire Un promote To variable Sur le retour de value Qui est ici Et voilà Qu'est-ce qu'il a fait Buff debuff life Qu'est-ce que c'est C'est Et bien en fait Là on va faire gagner Ou perdre des points de vie C'est tout Donc là vous faites Un promote to variable Ça on va le renommer Tout de suite d'ailleurs Alors pour renommer Vous pouvez faire f2 Quand vous cliquez Sur les trucs qui sont là Si vous faites f2 Vous pouvez renommer directement Un petit raccourci Donc on va le mettre On va l'appeler Timer ref Comme référence Et donc là On va mettre en premier lieu Les damage Donc pour les damage Pareil C'est un custom event Damage Que vous allez relier Ici à l'event Donc je vous rappelle Le principe du set timer by event Je ne sais pas si on l'avait utilisé Il me semble que oui Dans le tower defense Oui oui C'était pour le spawn Voilà exactement Ok Donc ça ça permet En looping Et lui dire Par exemple en time Tout est 0,01 seconde On va lui faire perdre Un nombre de points de vie Alors moi là L'idée en fait C'est pour ça que je suis parti là dessus Mais après oui On peut faire Avec du Happy damage L'idée c'est pas que D'appliquer un damage C'est de faire un jeu En fait Quand je rentre dans la box Je lui fais perdre des points de vie Quand il en sort Il n'en perd plus Mais après oui On peut faire ça En appui damage Là si je finis Dans cette logique là En fait Il faudrait que Déjà ici En fait Je vais tirer ma condition D'ailleurs On avait en boolean Qui était le Bail live Mais du coup Oui Si tu fais avec un Apply damage Ça ne marche pas Du coup Si si Moi aussi Tout à fait Je mets mon petit branch Là je vais le relier A ma fonction live Ma fonction live Non ma fonction live Je la tire d'ici Pardon C'est dans le cast BP Donc ma fonction live Je l'ai là Ici Je vais relier Et je vais faire les choses Proprement Parce qu'on n'est pas des sagouins Mes amis Voilà Et ensuite Là je vais faire Les damage De ma box Donc là En fait J'ai juste à créer Une nouvelle variable Je l'écris ici Donc je l'ai appelé Damage Damage Box Trap It's a trap Je vais mettre un float Pourquoi ça ne marche pas Donc là Ce qu'il me faut Si la condition Est fausse Donc à savoir Si le mec Il n'est pas envie Pardon Donc là Il va falloir que je fasse Un clear Un clear quoi d'ailleurs C'était un clear C'était pour le timer Clear timer Qu'est-ce qui me manque Ben voilà On est bon En fait Ce qu'il me faut Là maintenant C'est si Le personnage sort Quand même Ce serait bien Donc si le personnage sort C'est comme s'il était mort En fait Il va falloir réutiliser Le clear invalidit timer Alors on pourrait d'ailleurs Réutiliser ça Je ne sais pas Si ce sera plus propre Mais Mais putain Mais pourquoi Il ne m'apparaît pas Clear end Invalidé timer Ah ok C'était pas all Je compile Je sauvegarde Alors On va mettre maintenant Le on component End overlap Donc je peux revenir Sur ma box Et donc Ici J'ai on component End overlap Donc là Je vais le mettre En lien directement Avec ça Sauf que Entre temps Il me refaut Cast to BP Hero Cast to BP Hero Pareil pour l'object Et on le relit Et on le relit Voilà Alors on n'a pas déterminé Le nombre de points de vie Qui perd Il va peut-être falloir le faire Pour mettre une valeur En moins Parce que sinon Il va gagner Des PV Ah bah ça C'est à nous déterminer Ça peut être Un piège Qui fait gagner des points de vie Du coup il peut pas Ouvrir la porte C'est du feu Mais en plus Il éclore A son PV Que du coup Il pourra pas en gagner Donc là Vous voyez en fait L'utilité Vous voyez D'avoir mis Dans le input Justement L'entrée point Tout de suite Dans la fonction Du coup On peut mettre Les damage Qui vont s'appliquer Donc vous voyez C'est assez pratique Donc là effectivement Il va falloir lui mettre Moins Alors je vous rappelle Quand même C'est toutes les 0,01 seconde Donc c'est pas énorme En fait On va mettre Par exemple 0,1 J'ai une petite question C'est quoi Il faut mettre Moins 0,1 Il sert à quoi Ton copandance Begging Ton endoverlap Il sert à quoi Mais c'est S'il sort de la box Mais il n'y a pas déjà Une condition False Qui est valide Le machin Non Le false C'est que quand Il est mort C'est ça En fait C'est que le alive Qui Qui peut éventuellement Le mettre en false Tout ça Donc là S'il est mort On fait un clear S'il n'est pas mort On l'enlève Des points de vie C'est peut-être pour ça Que ça bugait Mais il y a un jaguar Au corps à corps C'était fou Le bug Le corps à corps Dans mon jeu J'ai l'impression Que ça ne marchait pas Correctement On va mettre Le damage box trap En public Oh je sais Ce qu'on va faire Putain On ne l'avait pas fait Le ragdoll Le ragdoll C'est bon En plus Ça ne sert à rien C'est clairement pas un truc Qui va nous donner des points Au projet On s'en fout Mais c'est rapide à faire On s'en fout C'est surtout le projet Tu fais Tu fais gang beast Et c'est bon C'est un ragdoll T'es content Oh putain J'ai plus de souffle Alors On va aller dans le BPR On fait vraiment les ragdolls Là ? Oui mec Et puis ça J'ai volé Ça Donc on fait le live Mais putain Ça va c'est Alors Allez Un petit eventique Donc Delivertique Qu'est-ce que je veux En fait Il me faut le HP Le HP On va lui dire Une petite condition Inférieur ou égal A0 Et donc Un petit crunch Voilà Bim Vu qu'on a fait La fonction live On va faire La fonction Deas Alors Fonction Deas C'est ici Qu'on va mettre Notre petit ragdoll Des familles Alors Set Simulate Physics Mesh Voilà Il va falloir vérifier Que le mesh Soit Alors on coche Simulate Ici C'est bon Vous voyez où je suis là On va mettre Le disabled Movement Desable 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 Pas built Desable Movement Voilà Et Euh Attendez Je compine Déjà Et On va faire Un hot pute C'est pour la sortie De ma fonction Ça me permet de faire Comme ici Une fonction d'entrée Une fonction de sortie Sinon j'ai qu'une fonction d'entrée Alors oui du coup Le mesh Il faut qu'il soit C'est ce qui Bugait la dernière fois C'est qu'il était pas En block All dynamite Donc en fait Quand on va Cliquer ici Sur le mesh Je compile Excusez moi Voilà Lorsque je clique sur le mesh Donc c'est lui en fait Qui est en Set simulate physique Qui va se démembrer Comme un Qu'un là Il faut que j'aille dans Collisions Et dans les collisions Presets Il faut que je mette Un block All dynamique Et là vous allez voir Que le ragdoll Va marcher Voilà pour le death En fait Ici On va devoir Faire la suite Donc faire appel A death Du coup Puisque si c'est vrai On le fait crever Et du coup Ça me permet D'avoir une sortie ici Donc dans la sortie On va mettre Un petit delay Voilà Et suite à ce délai Donc on va mettre Un délai de 4 secondes On va mettre Un destroy avec toi Voilà C'est fini Je compile Je sauvegarde Bon mais voilà Comme ça là On sait si notre personnage Crève ou pas Bon On va faire une progress bar Pour se rappeler aussi Comment créer un peu Les progress bar Tout ça Pour afficher Les points de vie En plus c'est utile Vu qu'on est sur un RPG Quand même à la base Mais faire un RPG Sans ragdoll Enfin je veux dire Tout est dans le ragdoll Il y a des choses Qui sont pas tolérables Moi je dis Oui on peut mettre Oui on peut mettre des animations De mort aussi Mais Ah le ragdoll Bon on va tester ça Donc là j'ai mon Héros Qui est là Ah j'ai peut-être Je viens de mettre un print string Pour voir combien de points de vie Il lui reste quand même Ici je vais mettre un petit print string Sur le monteur des familles Voilà Que je vais raccorder ici Hop Vous l'avez manelier C'est à la Sur la chaîne Je sais Merci La duration On s'en fout Voilà Donc là je suis en eventique Donc du coup je vais avoir le truc Qui va s'afficher automatiquement Et effectivement Quand j'ai tiré de là Vers le print string Du coup forcément Il a pris une valeur float Donc il met la grande duration Ce que je me fous totalement Et voilà Donc là il faut bien le relier Au in string Pour avoir la valeur Qui s'affiche C'est marrant J'ai La lumière des pieds Et c'est Et c'est drôle de voir aussi Que comme c'est des float Les valeurs C'est Très 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 C'est vraiment facile C'est vraiment facile C'est vraiment facile